... Le Burundi est l'un des rares pays d'Afrique à avoir échappé jusqu'ici à l'épidémie du Covid-19. Le bérisseur de la santé a fait visiter aux journalistes le laboratoire de l'Institut national de la santé publique pour rassurer le peuple. L'Inde met les bouchées doubles pour voler au secours des personnes démunies en ce temps de Covid-19. Le service semble bien organisé dans ce pays actuellement en confinement. En Birmanie, un journaliste retrouve dans les mailles de la justice Ney Mioline qui encoure la prison à vie devant le tribunal pour avoir interviewé un responsable de l'ARBé à Rancane, considéré comme terroriste. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le challenge des élections communales et municipales de 2020 au Bénin se tiendra finalement entre cinq partis politiques. Ce sont donc les formations politiques retenues qui sont appelées à retirer leur récepticité définitif, seul ticket autorisé par la loi pour prendre part à sa joute électorale du mai prochain. Reportage. C'est sur la base des articles 41 et 177 du Code électoral que la Commission électorale nationale du Bénin a procédé à la sélection des formations politiques aptes à disputer les communales du 17 mai prochain. Il était question d'étudier entre autres la complétude du nombre de candidats et du nombre de dossiers de candidats présentés par chaque parti. 1815 dossiers de candidats titulaires et 1815 dossiers de candidats suppléants. Toutes les formations politiques doivent présenter des candidats dans les 546 arrondissements du Bénin. La Sénat a délibéré sur ses réponses et a procédé à la validation des déclarations de candidature concernant les partis politiques ci-après. Bloc républicain, BR, Union progressiste, UP, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, Parti du renouveau démocratique, PRD, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ces partis peuvent prendre part aux élections communales de 2020. La prochaine étape du processus électoral consistera à publier la liste des candidats au profit des partis politiques en compétition dans le cadre des élections communales prochaines. La vie continue normalement au Burundi. C'est l'un des pays d'Afrique qui a échappé jusqu'ici à l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé a fait visiter au journaliste le laboratoire de l'Institut national de la santé publique pour rassurer le peuple. Reportage. La pandémie qui affecte la planète a frappé dans presque tous les pays, à l'exception d'une poignée de petites îles isolées, du Yémen en guerre et de la très fermée Corée du Nord. Six États africains figurent parmi les rares pays au monde à n'avoir encore pas déclaré de cas de nouveau coronavirus. Il s'agit du Burundi, des Comores, du Lesotho, du Malawi, de Sao-Tome-et-Principé et du Soudan du Sud. Certains de ces pays attribuent leur bonne fortune à la grâce de Dieu ou plus à leur isolement aérien. Ici, au Burundi, tout se passe comme sur des roulettes. Le Covid-19 n'a encore pu dicter aucun changement dans le quotidien des Burundais. Nous disposons des équipements de laboratoire qualifiés par l'OMS qui peuvent libérer les résultats acceptés par l'Organisation monétaire de la santé. Et aussi, nous avons des réactifs en quantité suffisante. Donc, il n'y a pas de crainte par rapport au diagnostic ici au Burundi. Mais le Burundi s'est organisé effectivement en fonction de ses moyens. Nous avons déjà libéré un appartement au niveau de l'hôpital clinique Prince-Erui, équipé d'oxygène. Mais aussi, nous avons huit chambres qui sont disponibles à l'hôpital militaire. Tout en sachant que le Burundi est en train de finaliser un hôpital qui a une capacité d'accueil de plus de 100 personnes. Pour les autorités qui préparent des élections générales en mai, c'est l'intervention divine qui a permis au Burundi d'échapper, pour l'instant, au coronavirus. Quelques mesures ont été prises, comme la suspension la semaine dernière des vols internationaux. La Mauritanie Cantarelle a déclaré son premier cas de décès du coronavirus. Il s'agit d'une franco-muritanienne de 48 ans dont la contamination a été diagnostiquée après son décès. Premier cas de décès du coronavirus signalé en Mauritanie. Il s'agit d'une franco-muritanienne de 48 ans. La victime, qui vivait en France, devait sortir de confinement lundi en même temps qu'un groupe de 16 Français, arrivés mi-mars et confinés depuis lors pour deux semaines dans des hôtels, conformément aux règles instaurées par les autorités mauritaniennes. Cette résidente française est décédée lundi et un test a révélé après son décès qu'elle était porteuse du coronavirus. Selon un responsable du centre d'isolement COVID-19 de Nouakchott, la victime s'est sentie mal dimanche soir et son état s'est aggravée lundi matin, où elle a succombé lors de son transport à l'hôpital. Le vol par lequel la victime était arrivée était l'un des tout derniers avant la fermeture des aéroports, au liaison avec l'étranger. Les autorités n'ont pas soumis les voyageurs à un test de dépistage systématique avant leur mise en confinement, sauf en cas de symptômes. Après ce décès, la Mauritanie a officiellement déclaré six cas de contamination, dont deux guéris. Le pays a notamment instauré un couvre-feu nocturne et également décidait d'isoler les villes de Nouakchott et Kaïdi, où les cas de coronavirus ont été dépistés. La Tanzanie recense ce mardi son premier mort du nouveau coronavirus. D'après le ministre Tanzanien de la Santé, il s'agit d'un homme de 49 ans qui souffrait déjà d'autres infections. Le tout premier cas de décès d'un patient atteint du coronavirus a été annoncé tôt ce mardi matin en Tanzanie par le ministre de la Santé à travers un communiqué. Il s'agit d'un homme de 49 ans qui souffrait déjà d'autres complications médicales. Le pays a confirmé 19 cas positifs de coronavirus, dont des voyageurs étrangers et des personnes qui ont été en contact avec eux. La Tanzanie a déjà fermé toutes les écoles et universités afin de freiner la propagation du virus. Et le Parlement a commencé à limiter mardi la durée de sécession et le nombre de parlementaires y prenant part. Mais si les autres pays de la région ont imposé des mesures de confinement et appelé leurs concitoyens à rester chez eux, le président tanzanien John Noma Gufouli a relativisé la gravité de l'épidémie. Pour le chef d'état tanzanien, c'est l'heure de consolider la foi et de continuer à prier Dieu plutôt que de dépendre de masques sur le visage. Contrairement à nombre de ses pères sur le continent, il a appelé ses concitoyens à ne pas arrêter d'aller dans les églises et les mosquées pour prier. Des paroles qui ont été vivement critiquées par certains opposants politiques, qui ont au contraire appelé à la fermeture des écoles et mosquées pour éviter que le virus ne se répande. L'un de mai, les bouchées doublent pour voler au secours des personnes démunies en ces temps de Covid-19. Le service semble bien organisé dans ce pays actuellement en confinement, ce qui a fait particulièrement les travailleurs journaliers qui se retrouvent sans travail. Des cuisines à Bangalore préparent et également servent des repas pour les pauvres. Le gouvernement et les ONG s'organisent avec les moyens de bord et tentent d'éviter la famine à leur population. L'Inde est entrée dans sa deuxième semaine sur trois de couvre-feu dans le cadre de la riposte au nouveau coronavirus. Les autorités tentent de juguler l'exode de centaines de milliers de travailleurs migrants privés de travail en raison du confinement. Ces travailleurs ont massivement quitté les grandes villes pour regagner leur village. Cet exode a soulevé des craintes quant à la propagation du virus. Beaucoup se sont retrouvés entassés dans des autocars ou des camps de secours. Si les enfants ou les personnes âgées tombent malades ou ont de la fièvre, on ne peut pas aller jusqu'à l'hôpital. On ne sait pas où aller. La police ne nous laisse pas aller dans les hôpitaux. On ne sait vraiment pas quoi faire. On le fait depuis trois jours environ. On a préparé près de 50 000 repas à peu près jusqu'à aujourd'hui. On augmente la production. Demain, on ajoutera cinq autres cuisines. Et on espère donc atteindre un lac et demi, soit 150 000 personnes, dans les trois ou quatre jours prochains. Selon un dernier décompte officiel dimanche, l'Inde, pays de un milliard d'habitants, enregistre plus d'un millier de cas d'infection avec 29 décès. De nombreux experts s'interrogent sur ces chiffres, pointant le faible nombre de personnes testées. En Birbanie, un journaliste se retrouve dans les mailles de la justice. Mais Niumio Lin, qui encourt la prison à vie, est devant le tribunal pour avoir interviewé un haut responsable de l'armée d'Agracan. Il s'agit d'une organisation séparatiste récemment classée comme terroriste par les autorités du pays. « Je l'ai écrit pour la paix. C'était écrit tout à fait en ligne avec les noms éthiques. Si les représentants du MCP les aminent et le trouvent contrats à l'éthique, alors je suis d'accord pour recevoir une punition. » C'est au tribunal de la ville de Mandalay, en Birmanie, qu'a été conduit Niumio Lin. Le journaliste est notamment accusé d'avoir permis à une organisation terroriste de répandre la peur. En effet, depuis janvier 2019, des dizaines de civils ont été tués, des centaines blessés et quelques 150 000 déplacés face à l'intensification des violences entre les forces armées et l'armée d'Agracan. Cette faction lutte afin de donner plus d'autonomie à la population bouddhiste de l'état arrakeine, une région de l'ouest du pays, également le théâtre du drame de la minorité musulmane Rohingya. L'armée d'Agracan a été classée la semaine dernière comme organisation terroriste. « C'est tout à fait comme sous le gouvernement de la dictature militaire. Même s'ils disent qu'ils sont sur le chemin de la démocratie, il n'y a pas de liberté, de droit à informer. Où est le droit à informer quand ce n'est que d'un côté qu'on est réprimé ? Pour la justice, la vraie, il ne peut pas y avoir du deux poids deux mesures. » Malgré l'arrivée au pouvoir en 2016 de l'ex-figure de la lutte contre la jeune birmane, Aung San Suu Kyi, la liberté de la presse reste très menacée en Birmanie. Le pays est classé 138e sur 180 par reporter sans frontières. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada